L'objectif de cette vidéo est de voir comment on peut faire disparaître un élément gênant dans une image à l'aide de GIMP. Donc, je vais chercher mon image. Et ici, je voudrais faire disparaître le petit sac plastique qui est dans l'herbe à côté du personnage. Donc, pour voir mieux ce qui se passe, je vais faire CTRL roulette. Il ne faut pas hésiter à zoomer pour se rapprocher de l'élément qui est gênant. C'est-à-dire ici, le sac poubelle. Plusieurs options qui s'offrent à vous. Alors, la première, je peux essayer de faire ce que j'appelle une rustine d'herbe pour la mettre par-dessus le sac. Comment je m'y prends ? Je commence par sélectionner à l'aide du lasso une zone qui englobe le sac. Et puis, je vais prendre avec l'ombre du sac aussi. Ensuite, je vais déplacer cette sélection à l'aide de l'outil déplacement en mode sélection dans de l'herbe. Alors, je vais prendre de l'herbe qui est proche du sac puisque je me dis qu'elle doit être à peu près de la même couleur. Ensuite, je vais copier ce morceau. Je vais le coller et le déplacer, cette fois-ci en mode sélection. calque par-dessus. Ensuite, je vais ancrer cette sélection ici. Et vous voyez que si je dézoome, j'ai fait disparaître l'élément gênant. Alors ça, ça ne marche pas à tous les coups. Ici, ça s'y prêtait assez bien. J'annule. Je vous montre une deuxième possibilité. C'est d'utiliser ce qu'on appelle le tampon de clonage. Alors, le tampon de clonage, il est ici. Dans Gimp, il s'appelle outil de clonage. Et ensuite, avant de s'en servir, il faut régler sa taille. Donc ici, vous voyez que la taille du tampon, c'est le rond qui se déplace avec la souris. Là, il est peut-être un petit peu grand. Donc, je vais le diminuer ici dans taille. Je vais mettre 15 à la place de 20. Voilà. Ensuite, j'enfonce la touche contrôle et je clique pour choisir une origine, c'est-à-dire la source que je vais cloner. Ensuite, je me dirige vers l'élément qui gêne et je clique. Alors, le bon conseil, c'est de refaire une sélection de sources assez régulièrement. Donc là, je refais contrôle et je clique pour changer la source qui va servir à recouvrir l'élément gênant. Plus vous le ferez régulièrement, plus le résultat sera concluant. Si je dézoome, voilà, le sac a disparu. Alors, bien sûr, l'idée, c'est quand vous allez exporter, c'est de rajouter par exemple un petit 2 à la fin de votre fichier pour ne pas supprimer votre original. Puisque, une fois que vous avez enlevé le sac, vous ne pourrez pas le faire réapparaître. Donc, toujours garder ses originaux. Je vais mettre 95% de qualité. Et j'exporte. Et voilà ! Merci. 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 Merci.